Bonjour et bienvenue dans ce sixième cours de la partie ondes et signaux du programme de terminale spécialité physique chimie dans lequel nous allons parler des condensateurs. Alors dans un premier temps on va revenir sur l'intensité, sur ce que vous savez sur l'intensité. Ensuite on fera une petite description des condensateurs. Ensuite on va voir qu'on peut les charger et les décharger et voir les équations de tout ceci. Et on finira par parler des utilisations variées des condensateurs. Vous savez déjà qu'un courant électrique c'est un mouvement de charge électrique et donc dans un métal c'est un mouvement d'électrons. Et on va compter l'intensité du courant électrique en comptant le débit de charge électrique. Un petit peu comme on compte le débit d'un fleuve pour savoir s'il y a beaucoup d'eau qui descend ou pas. Ce courant électrique va être représenté par une flèche qui va être dans le sens opposé au mouvement des charges négatives et donc opposé au mouvement des électrons. Et donc l'intensité on va pouvoir la calculer en prenant la charge électrique que l'on compte et en divisant par le temps pendant lequel on a compté. Ceci est une intensité moyenne sur un intervalle de temps et c'est la valeur de l'intensité en régime permanent. C'est-à-dire quand rien ne change, on peut mesurer la moyenne et ça nous satisfait totalement. Alors l'intensité elle est mesurée en ampères et des ampères ça correspond à des coulombs par seconde. Dans ce cours on va rencontrer des intensités qui vont varier. On va appeler ça un régime variable. Et quand l'intensité varie, on la note plutôt petit i que grand i quand elle est constante. Vu qu'elle est variable cette intensité, on va prendre l'intervalle de temps pour mesurer la charge la plus petite possible. En fait on va prendre l'intervalle de temps infiniment petit, delta t, et ça va correspondre à une charge infiniment petite. Et on se rend compte alors que l'intensité que l'on va mesurer, elle correspond à la dérivée de la charge électrique à un endroit donné. Donc en régime permanent, on va mesurer la moyenne et ça nous suffira. Par contre en régime variable, on va mesurer des intensités qui vont correspondre à la dérivée de la charge électrique. Qu'est-ce que c'est qu'un condensateur ? Les premiers condensateurs ont été fabriqués au 18e siècle et en fait on s'est rendu compte qu'on arrivait donc à stocker de l'énergie électrique à l'intérieur de ces bouteilles là. Et on s'amusait à l'époque à faire des décharges électriques par exemple à la cour de Louis XV. Pour stocker de l'énergie électrique, la géométrie est assez simple. Vous voyez ici de côté et ici de face. En fait vous avez deux surfaces conductrices qui sont séparées l'une de l'autre par un isolant. Derrière dans le symbole d'un condensateur, on voit bien les deux surfaces conductrices face à face et les deux connexions électriques. Quand un courant électrique arrive dans ce condensateur, les électrons vont se placer sur une surface, une des deux surfaces. Et de l'autre côté ce sont des électrons qui vont partir d'une surface. Et en fait qu'est-ce qui va se passer ? On va voir apparaître des charges négatives d'un côté et des charges positives qui seront en influence l'une de l'autre comme ceci. Alors on dit que le condensateur est chargé. Et on note plus Q et moins Q, la charge de chaque phase qui est la même. Et Q ce sera la charge du condensateur. C'est ce stock de charges électriques en influence qui va être le réservoir d'énergie électrique. Aujourd'hui les condensateurs sont multiples et variés avec des techniques différentes. Mais le principe est le même pour tous, ils vont stocker des charges électriques. Il existe aussi des condensateurs naturels, les nuages d'orage, qui vont donc séparer les charges électriques. Et par exemple en bas, entre l'air et le sol, il va apparaître l'équivalent d'un condensateur avec des charges négatives en influence avec des charges positives. Tout condensateur a ses limites et si on met trop de charges, l'isolant qui est entre les deux stocks de charges va devenir conducteur. Et donc on va avoir un joli éclair ici, où si c'est dans un condensateur, on va brûler le condensateur. Quand le condensateur va être chargé, il va apparaître une tension électrique entre ses bordes. Donc on va noter UC comme ceci. Et en fait la charge d'un condensateur exprimé en coulomb est proportionnelle à cette tension électrique. Le coefficient de proportionnalité, on l'appelle la capacité du condensateur en farade. Et c'est la propriété principale d'un condensateur. Ça vous indique si le condensateur peut stocker beaucoup de charges ou pas, donc s'il peut stocker beaucoup d'énergie ou pas. Un farade c'est un condensateur énorme et en électronique on utilise plutôt des condensateurs en microfarade ou nanofarade. En utilisant cette formule, on peut revenir sur la définition de l'intensité qu'on a vue précédemment. Et on peut mettre la charge ici dans la définition de l'intensité. Alors on va arriver facilement à l'intensité qui va être la dérivée de C fois U de C. C c'est une constante donc on peut la sortir de la dérivée. Et donc pour un condensateur, on peut voir que l'intensité qui est fléchée comme ceci va être liée à la tension électrique du condensateur de cette façon-là. L'intensité c'est la capacité du condensateur fois la dérivée de la tension électrique Uc. Voyons maintenant un exemple de charge de condensateur dans un circuit comme ceci qu'on appelle un circuit RC série parce qu'il y a le condensateur et une résistance en série avec lui. Pour charger le condensateur, on va mettre un générateur de tension et on va suivre la tension au bord du condensateur. Au début, elle vaut zéro. Et à un moment donné, on ferme l'interrupteur. Et à ce moment-là, une intensité va se mettre en place dans ce circuit et on va commencer à charger le condensateur. Et donc la tension au bord du condensateur va monter jusqu'à une valeur finale. On va avoir des courbes qui vont ressembler à ceci. A la fin, la tension va valoir la tension au bord du générateur, E ici. Comment retrouver mathématiquement l'évolution de cette tension électrique-là ? En fait, on va s'intéresser aux tensions dans ce circuit. Il y en a une qu'on n'a pas mis en évidence, c'est la tension au bord de la résistance. Et alors, on peut écrire la loi des mailles sur ce circuit, c'est-à-dire que E, ça sera égal à Ur plus Uc. Or, la tension au bord de la résistance est égale à R fois I, c'est la loi d'Ohm. Et on a vu l'expression de l'intensité qui était liée à la tension au bord du condensateur. Donc on peut utiliser ces deux expressions-là pour avoir une équation où la seule inconnue sera Uc. Notez que Uc est écrit en minuscule parce que c'est une variable et que tout le reste sont des constantes et donc elles sont notées en majuscules. On peut réorganiser tout ceci pour l'écrire comme ceci. On a donc une équation différentielle du premier ordre avec Uc et la dérivée de Uc. Les solutions d'une telle équation sont du type Uc est égal à A exponentielle de Kt plus B, A, B et K étant des constantes. Et on peut montrer assez facilement que dans le cas présent, la solution sera de ce type-là, c'est-à-dire Uc est égal à E, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur Rc. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans l'exponentielle, la variable temps est divisée par Rc, donc elle est comparée par rapport à Rc. Et donc ce Rc, ça va être un temps caractéristique de la charge qui va être important pour la charge. Graphiquement, il est assez facile de retrouver ce temps caractéristique. Il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est de tracer la tangente à l'origine à notre courbe et alors elle va couper la valeur finale au temps T est égal à Tau, c'est-à-dire le temps caractéristique. La deuxième méthode est de prendre 63% de l'évolution finale. Quand on évolue de 63% de l'évolution finale, en fait on est arrivé à T est égal à Tau. Enfin, on peut noter qu'il faut attendre plusieurs fois ce temps caractéristique pour arriver à un régime permanent, c'est-à-dire un régime qui ne varie plus. En gros, à partir de 5 fois le temps caractéristique, on n'est plus dans un régime variable, on est dans un régime qui ne varie plus. On a atteint la valeur finale et donc on est dans un régime qu'on qualifie de permanent. Étudions maintenant la décharge de ce condensateur. On va suivre la tension qui a initialement une valeur de E et à un moment donné, on va fermer l'interrupteur et donc ce condensateur va se décharger petit à petit pour arriver à une tension nulle. Comment trouver l'équation mathématique de cette courbe ? Comme tout à l'heure, on va utiliser la loi des mailles. Ici, il y a juste deux tensions. La somme des deux tensions est égale à 0. On va réutiliser la loi d'Ohm et l'expression de l'intensité qu'on a vue et on va arriver, comme tout à l'heure, à une équation différentielle sauf que ici, le second membre ici est égal à 0. Les solutions d'une telle équation sont du type A exponentiel de Kt et on peut montrer facilement ici que la solution, ça sera E exponentiel de moins T sur Rc. Vous reconnaissez ici la comparaison entre le temps et ce temps caractéristique ici. Donc la décharge va être aussi caractérisée par ce temps caractéristique que taux est égal à R fois C et comme tout à l'heure, on va pouvoir le mesurer graphiquement. Première méthode pour le mesurer graphiquement, la tangente à l'origine qui va arriver à la valeur finale pour T est égal à Tau et deuxième méthode, 63% de l'évolution. Donc là, si on part de E, 63% de l'évolution, c'est quand on arrive à 0,37 fois E. Quand on a 63% de l'évolution, on est au temps T est égal à Tau. Et comme tout à l'heure, il faut attendre à peu près 5 fois Tau pour arriver à la fin de ce régime transitoire et donc au régime permanent. Ces condensateurs qui se chargent et se déchargent sont des composants essentiels dans les montages électroniques. On peut les utiliser en tant que réservoir d'énergie électrique en faisant des montages qui vont transformer par exemple une tension qui varie en une tension qui varie beaucoup moins. On appelle ça des filtres. On peut les utiliser avec d'autres réservoirs électriques pour faire des oscillations. On peut les utiliser en tant que batterie. Ça s'appelle le super condensateur aussi directement. On peut modifier la capacité d'un condensateur. Par exemple, quand on bouge les plaques, ça fera un capteur de position ou un microphone. Le son va bouger une des faces du condensateur. Et donc, ça va modifier la capacité du condensateur. Et donc, on va pouvoir enregistrer ce qui se passe. Et enfin, on peut décharger les condensateurs à certains endroits. Par exemple, sur votre écran de smartphone. Dès que vous touchez votre écran de smartphone, en fait, vous déchargez un petit condensateur. Et donc, on sait où le doigt est mis sur l'écran. Voilà, plein d'utilisations que vous verrez si vous continuez à faire de l'électronique. Ce cours est terminé. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501